Bonjour, je suis François Morel et je lis ma page Wikicoquois. C'est vrai, ça c'est pas une connerie, c'est lamentable. C'est-à-dire que c'est pas tout à fait vrai, mais je veux bien que ce soit vraiment. François Morel, né le 10 juin 1959. Ben non, je suis né le 10 juin 1989 à Flaire dans l'Orne, à ne pas confondre avec François Morel, pilote de chasse français. C'est vrai. C'est vous qui l'avez rajouté, ça ? Il a une rue à Tonon-les-Bains et je me suis fait photographier déjà dans la rue à Tonon-les-Bains. Mais effectivement, c'est pas moi. Il trouve sa vocation artistique en observant des albatros se battre sur des vérandas. C'est lamentable. Puis en 1981, se rend à Paris pour visiter quelques appartements, rien de bien folichon. Il intègre finalement l'école du théâtre de la rue Blanche. C'est vrai. Alors j'ai habité rue de Douai, rue de Florence et rue des Apennins. Ça vous intéresse ? En 1989, il intègre la troupe de Jérôme Deschamps et Masha McEyev, les 101 Dalmachiens. C'est pas les Dalmachiens, c'est les Deschiens. Il a écrit également des chansons pour Léo Ferré, Georges Brassens. C'est vrai que j'ai écrit toutes les chansons de Léo Ferré et de Georges Brassens et de Paul McCartney. Seulement les chansons en français. Mais il y a plus de gens qui le disent, ça. Il prête également sa voix. Alors ça, c'est faux. Il ne prête pas. Il vend très cher sa voix. Aux personnages de rente en plan dans les courts-métrages qui montrent les mésaventures du chien le plus bête de l'Ouest. À cette occasion, il a interprété une musique de rap en rapport avec le film d'animation Tous à l'Ouest. C'est vrai. Ça, c'est pas une connerie. J'ai fait un rap. Depuis septembre 2009, il est chroniqueur sur France Inter. Chaque vendredi matin dans l'émission, le 6-9-8-10. Sur lequel... C'est vrai. Parce qu'en fait, quand j'ai commencé, c'était le 7-9. Et maintenant, c'est... Je ne sais pas trop ce que... C'est le 7-10, je crois. Non. Ah ben non, moi, ça n'a pas changé, en fait, le vendredi. Non, c'est le 6-9 maintenant, je crois. Sur laquelle il met sa verve poétique au service de l'humour. Oui, si vous voulez. Ses billets d'humeur révèlent un humour plutôt pipi-caca. Ciblant particulièrement les appareils génitaux. Non, pas seulement les appareils génitaux, le cul aussi. Dans la deuxième saison de la série télévisée Baron Noir, il joue le rôle de Michel Vidal, fondateur et dirigeant d'un mouvement de gauche radical, Debout les zigotos, qui n'est pas sans rappeler Résistons de Jean Lassalle. Peut-être que j'évoque plus, effectivement, Jean Lassalle que Jean-Luc Mélenchon. Je ne sais pas si c'est un compliment ou pas. Enfin, c'est comme ça, on fait ce qu'on peut. Non, mais c'est parfait. Finalement, il y a peu d'erreurs. Merci. 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 Merci.